Salut à tous ! Aujourd'hui ou plutôt dans deux jours, on fête les deux ans de ma chaîne et du coup je me suis dit que la meilleure façon de fêter ça était de vous raconter ma vie. J'aurais pu vous faire un Draw My Life mais je ne sais vraiment pas dessiner. J'aurais aussi pu vous faire un Sing My Life mais je vais épargner vos oreilles. J'ai la chance d'avoir un papa qui nous filmait beaucoup quand on était petit. Du coup je vous fais un... On passera un sur le roulement de tambour pathétique... Un vidéo My Life ! Ma vie a commencé le 6 juillet 1993. Oui le gros bébé c'est moi. Ça c'est mon papa. Oui Claire, ton papa s'appelle Serge. Je vous présente ma maman Agnès et mon grand frère Thomas. Nous vivions dans une petite maison de banlieue, nous quatre plus quelques animaux. Deux oiseaux, un chat mais surtout un chien noisette. J'ai eu une enfance plutôt calme et un jour ma maman a ramené mon petit frère Benoît à la maison et de nous quatre on est passé à cinq. Je me souviens que ma maman était à la maison et qu'on faisait beaucoup d'ateliers créatifs. Et quand j'étais en CP, ma maman a repris le boulot. Au revoir les beaux dessins et bonjour la cantine et la nourrice ! Aux environs de 6 ans, j'ai commencé la danse. On passera sur ce clip où je ne sais même pas où je suis. Merci maman pour avoir filmé tous les autres enfants. J'ai à peu près fait tous les types de danse classique, moderne jazz, hip-hop et claquettes. En primaire, j'étais plutôt une enfant solitaire et même après ça, je n'avais pas beaucoup d'amis mais les rares que j'avais étaient formidables. Avant mon entrée au collège, nous avons déménagé dans une plus grande maison, dans la même ville. C'est d'ailleurs la maison où nous vivons actuellement. Et nous avons pris un chat, Caramel. C'est en 6ème que j'ai eu mon premier contact avec le théâtre. En effet, j'étais dans une classe un peu spéciale qu'on appelle classe à Pâques. Soit à projet accompagné culturel ou quelque chose du genre. Nous allions voir des spectacles et nous avions des ateliers théâtre. Bref, c'était une super expérience. Nous avons même monté un spectacle. C'est au collège que je me suis fait certaines de mes meilleures amies que j'ai encore aujourd'hui. Ce qui a scellé notre amitié, c'est quand nous sommes partis en voyage scolaire à Saint-Mouince. On a fait plein d'activités de montagne, canoë, rapting, via ferata, etc. En revoyant les images, je me rends compte que j'étais un peu une warrior. Je crois que c'est en 3ème qu'on a vraiment commencé à m'embêter. Je pense que ça avait déjà commencé avant en primaire, mais c'est en 3ème que ça a été le plus fort. Il y avait un groupe de garçons qui nous embêtaient. Je me souviens, ils nous empêchaient d'accéder à notre casier. Du coup, on sortait les dernières et moi après, je me faisais engueuler par mes parents qui m'attendaient. Bref, c'est comme ça que j'ai commencé à perdre ma confiance en moi. Au lycée, avec mes copines, on a vraiment été séparés dans la mesure où c'était tout le groupe dans une classe et moi et ma copine Marie dans une autre. C'est là que j'ai commencé à me sentir seule parce qu'on n'avait pas vraiment les mêmes emplois du temps. C'est l'année de ma seconde que j'ai commencé le théâtre dans le club du lycée. Au passage, c'est aussi l'année où j'ai rencontré mon copain, même si à l'époque, c'était loin d'être mon amoureux. En première, on a vraiment été toutes séparées parce qu'on a choisi des filières différentes. Pour ma part, la littéraire. Si vous connaissez le genre de fille qu'on peut trouver en L, vous pouvez vous imaginer que ce n'était pas du tout mon genre. Moi, j'étais la gentille fille intello et surtout, je n'avais pas le bon look. On se moquait de moi assez régulièrement ou alors on me donnait des coups de béquille en cours et je suis sûre que j'en oublie. Parce que mon cerveau a fait le vide. Bref, ça a bien achevé ma perte de confiance en moi. Heureusement, il n'y a pas eu que du négatif. En première, on a fait un échange avec des correspondants anglais grâce à ma classe d'européenne. Nous sommes partis à Londres et à Cambridge, c'était vraiment chouette. C'est aussi l'année où je me suis mise avec mon copain et ça fait plus de 5 ans que ça se dure. J'ai aussi rencontré une de mes meilleures amies, Sonia. J'ai finalement eu mon bac L avec mention et je me suis inscrite en licence théâtre. La fac, ça a été plutôt difficile, pas sur le plan scolaire où j'avais des bonnes notes, mais je n'avais pas du tout une bonne estime de moi-même. J'ai quand même eu ma licence, là encore avec mention, bac plus 3, yes ! J'ai rencontré des gens formidables, Johanna, Kim et Véronique. Si vous passez par là, petit coucou ! Je me suis quand même rendu compte que même si j'avais très envie d'être actrice, ça n'allait probablement jamais arriver. C'est lors de ma dernière année de fac que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, même si ce n'était pas mon premier essai. Et franchement, ça m'a fait grandir. Quand je regarde ma première vidéo, je me demande si je suis vraiment encore cette fille-là. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Je travaille désormais comme conseillère en vente dans un magasin de prêt-à-porter. On verra ce que la suite me réserve. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses sur moi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je souhaite un bon anniversaire à cette chaîne et surtout à vous qui la faites vivre. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501